Le recours collectif contre Petrobras, lancé par le tribunal de New York, prendra fin le 6 février pour tous les investisseurs de détail ou institutionnels qui souhaitent participer à cet appel. Je suis Lucine Emmeranda et voici Sainte-Paola en direct, présentée par Ducascopy TV. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Léonard de Palhares, associé chez Almeida Djibogados. Alors, quelle est la procédure à respecter pour y participer ? Vous savez, depuis le 6 décembre, la Cour du District Sud de New York invite de nouveaux investisseurs à prendre part à la poursuite judiciaire afin de réclamer la compensation de leurs pertes. Le processus ne sera pas lancé au cours de ces 60 jours en attendant que de nouvelles personnes s'impliquent dans le processus pour y participer. Une fois ce délai écoulé, le juge va choisir une plainte parmi toutes celles des autres investisseurs qui ont déclaré leur intention d'adhérer au mécanisme de recours et c'est celui dont les pertes ont été les plus importantes, que ce soit une personne ou une institution, qui va être nommé « demandeur principal ». Le demandeur principal devra alors mener toute la procédure en coopération avec des avocats tout au long de cette procédure contre Petrobras. Comment cela a-t-il commencé ? Nous, Almeida Advogados, implantés au Brésil, avons passé une longue période à travailler avec Lou Popper, le cabinet d'advocats new-yorkais. Tout a commencé quand nous, au Brésil, avions compris des nouvelles sur la mauvaise gestion de Petrobras et d'énormes pertes associées que les investisseurs avaient subies à la fois à New York Stock Exchange et la bourse brésilienne. Nous avons commencé à analyser le fondement juridique qui pourrait donner lieu à des poursuites en justice afin de défendre ces investisseurs qui faisaient face à des pertes astronomiques. Ces pertes ne sont pas liées au marché lui-même, comme ça arrive parfois, mais ces dommages découlent directement de la mauvaise gestion de Petrobras, car le management était loin d'ignorer les problèmes de la société et ça ne l'a pas empêché de ne pas divulguer ces problèmes aux investisseurs. C'était le principal élément de nos recherches et bien sûr, nous avons trouvé de très bonnes raisons et un bon fondement juridique pour cela, qui s'appuie surtout sur la législation américaine. Voilà donc la raison pour laquelle nous avons fait appel à la législation américaine. C'était en fait le principal déclencheur grâce auquel nous avons commencé à rédiger le recours collectif qui a été effectivement ententé au mois de décembre dernier. Qu'en est-il du retard dans la divulgation des bilans de Petrobras ? C'est un très bon point parce que c'est le seul exemple de tous les points concernant la mauvaise gestion que nous avons choisi pour déclarer dans ce procès judiciaire. Il n'est pas possible qu'une entreprise comme Petrobras, qui était autrefois la plus grande compagnie en Amérique latine, soit maintenant classée quatrième entreprise au Brésil en termes de valeur, cotée à la bourse de New York et à la bourse brésilienne. Avec ses nombreux atouts, la société ne peut pas se permettre ce genre de mauvaise gestion. Il est inadmissible qu'ils n'arrivent pas à bien tenir leurs livres ou bien à les gérer comme il faut, car leurs rendements peuvent être vérifiés par PricewaterhouseCoopers. Il est évident qu'ils ne sont pas prêts à signer leurs livres, ce qui est une très bonne preuve de mauvaise gestion. Quelles sont les différences entre les législations brésiliennes et américaines sur le plan de la protection des investisseurs de détail ? Merci pour cette question. C'est effectivement pour cette raison que nous ne sommes adressés à la cour de New York à la place de la cour brésilienne. Aux États-Unis, le marché actions est très bon et très bien structuré, mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle ils ont beaucoup d'entreprises qui sont inscrites à la cote des bourses. C'est surtout parce qu'ils ont réussi à créer un environnement favorable, y compris des mécanismes juridiques pour la protection des investisseurs étrangers. Les gens qui souhaitent investir leurs fonds dans les entreprises américaines peuvent non seulement en tirer des avantages substantiels, mais aussi, ils peuvent également être protégés en termes de défense contre ces sociétés. Dans ce contexte, c'était le point décisif qui nous a conduits aux États-Unis. Là, aux États-Unis, ils ont ce que nous appelons un recours collectif qui est un procès qui peut être lancé par n'importe quel type d'investisseur. Dans le cas de Petrobras, n'importe quelle personne ou institution a le droit d'ouvrir le procès contre Petrobras et défendre de cette manière toute une classe d'investisseurs. Il ne s'agit pas seulement des gens qui sont prêts à adhérer et participer activement dans le processus, mais aussi tous ceux qui restent à la maison ne voulant pas faire partie de la poursuite. Tous ces gens, tous les investisseurs pourront bénéficier d'une décision positive de cette poursuite judiciaire. C'est effectivement ce genre de mécanisme juridique qui existe aux États-Unis, mais qui n'existe pas au Brésil. Il en découle la plus grande différence entre les deux juridictions en question. En fait, voilà pourquoi c'est avant tout aux États-Unis que nous sommes capables de défendre les intérêts des investisseurs brésiliens, des investisseurs américains, des investisseurs dans Petrobras et pas ici, au Brésil. Est-ce que tous les gens et institutions voulant participer aux recours collectifs devront payer les avocats ? C'est en très particulier des recours collectifs aux États-Unis. En règle générale, toute personne prête à participer à la plainte, ça peut être n'importe qui, un individu, une institution, peu importe, à condition qu'ils soient prêts à prendre part à l'action en justice. Ne paie pas un sou en termes de coûts ou de frais juridiques, donc rien ne les empêche de participer. Ce genre de procès a été établi et structuré afin de protéger les minorités, de sorte que les gens ne doivent pas payer quelque chose pour participer à la poursuite. Il est à noter que toutes les personnes qui travaillent sur le procès judiciaire, qui font des efforts pour y arriver et éventuellement pour avoir une décision voulue contre Petrobras dans la défense des investisseurs, c'est-à-dire les avocats et les experts et tous ceux qui travaillent sur le cas, seront payés par Petrobras et les coûts engagés devront être déterminés par le juge au cas où Petrobras perdrait le procès. Léonard de Palhares, merci beaucoup de votre participation. C'était un plaisir, je vous en prie. Vous avez suivi le Ciné Miranda de San Paolo en direct, en association avec Ducascopy TV. Sous-titrage Société Radio-Canada